Avant d'installer une batterie lithium, que ce soit sur ta moto ou sur les motos de tout le monde, de ne bien vérifier votre système électrique. Les batteries lithium n'aiment pas du tout, qu'importe la marque, que votre système électrique de la moto ne soit pas fiable. La moindre erreur peut endommager votre batterie. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, dans notre système show, on va vous parler des batteries. Pour ça, j'ai invité Ombeline, dis-moi Ombeline, c'est invité. C'est ça. Quand elle a vu le système show, c'est tiens, je vais aller donner plein d'explications sur ce produit qu'on utilise tous les jours. Tous les jours, c'est pas le temps. Exactement. Ombeline, je te laisse peut-être te présenter. Donc moi, je suis Ombeline, je travaille chez BS Batterie, donc une marque de batterie plomb et maintenant lithium. On propose aussi des chargeurs. On existe depuis 10 ans et on est une entreprise française de la région parisienne de Surenne. D'accord. Et ce qu'on disait tout à l'heure, les batteries sont fabriquées, comme pour tout le monde, en Chine. Fabriquées en Chine. Voilà. Ok. Je vous propose qu'on commence à répondre aux questions. C'est parti. Allez. Sur Instagram, Tom992CC demande la compatibilité avec la fiabilité des mini batteries Solis et avec les motos et comment les choisir. Merci Tom992CC pour ta question sur Instagram. Alors, les batteries Solis, c'est des batteries assez particulières ? C'est ça. C'est plutôt au monde compétition. Voilà. C'est plutôt des batteries qu'on retrouve effectivement en compétition. Elles ont une connectique qui n'est pas la connectique classique qu'on a moins, moins plus. Et c'est des batteries, en fait, finalement, on retrouve les cellules, mais au lieu qu'elles soient, comme ici, dans un emballage, dans une boîte. En fait, elles sont directement, il y a juste une protection plastique autour. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de gagner un peu de poids encore, un petit peu de place. Par contre, évidemment, c'est plus fragile parce que la cellule, elle est directement en contact avec, en tout cas, dans la boîte où est rangée la batterie. Donc, c'est plutôt des batteries qui sont utilisées effectivement en compétition. Et pour le coup, Solis ne fournit pas vraiment de compatibilité pour les motos. Donc, moi, je serais plutôt parti pour, partant, de rester sur de la batterie vraiment qui a été conçue pour de la moto. Sauf vraiment si tu es en compétition ou que tu as vraiment une place ultra réduite ou que tu n'as pas le choix. Là, tu vas gagner effectivement l'emballage, quoi. C'est ça. Sur Instagram, Petit Gladiatus demande, j'ai entendu qu'il était plus difficile d'allumer la moto quand il fait froid avec une batterie lithium. Est-ce vrai ? Bonjour, Petit Gladiatus. Alors, effectivement, quand il fait froid, c'est un peu plus compliqué de démarrer sa moto. Qu'on ait une batterie au plomb ou qu'on ait une batterie lithium. Le petit conseil que je peux donner quand on a une batterie lithium, c'est de mettre le contact, d'allumer ses plans phares, d'allumer ses warnings pendant 31 minutes. Ça va réchauffer un peu la batterie. Ça va te permettre de démarrer beaucoup plus facilement sans abîmer ta batterie. Moi, on m'a souvent dit qu'en fait, justement, sur la batterie lithium, tu peux insister en fait au démarrage. Parce que, comme dit Ombeline, ça va effectivement faire chauffer cette batterie et ça t'aidera à démarrer plus facilement. Alors qu'en fait, c'est un peu l'opposé finalement de la batterie acide-pomp parce que plus tu tires dessus, plus sa capacité de démarrage va diminuer. Donc... Après, le mieux, c'est d'essayer de garder sa moto au chaud. Oui, c'est sûr. Dans la mesure du possible. Sur Instagram, Limonade demande, je n'ai pas de batterie sur ma moto, c'est un avantage ? Salut Limonade, merci pour ta question sur Insta. Question taquine, si je comprends bien. Alors, si tu n'as pas de batterie sur ta moto, l'avantage, c'est que tu ne tomberas jamais en panne de batterie. C'est ça. Ça, c'est top. L'inconvénient, c'est-à-dire que tu démarres au kick normalement. Sinon, tu pousses, mais je pense que tu démarres plus tôt au kick. L'inconvénient, c'est que tu ne pourras pas ou peu brancher d'accessoires sur ta moto parce qu'en fait, tu as une tension déjà qui est tout simplement pas continue parce que la batterie, ça permet le stockage et de délivrer une tension après continue grâce au régulateur ensuite. On le voit très bien en fait sur les motos qui n'ont pas de batterie. Quand tu accélères, tu as l'intensité de ton feu qui va augmenter. Et puis, quand effectivement, tu coupes les gaz, ça va diminuer. Donc après, ça reste à une certaine limite parce que tu as un régulateur qui permet quand même d'éviter que tu balances du 30 volts dans ton circuit électrique, évidemment. Mais néanmoins, il y a une intensité variable. Donc, imagine que tu branches un GPS. Le GPS va recevoir, même si tu le branches en bus après contact, va recevoir des intensités différentes. Donc, je ne suis pas sûr qu'il apprécie longtemps la présenterie. En tout cas, pas la batterie de ton GPS va apprécier la présenterie. Pareil, si tu veux rajouter des feux additionnels, en fait, tes feux additionnels vont marcher ou pas marcher en fonction de l'intensité qu'ils vont recevoir. Donc, voilà. Donc, le fait d'avoir mis des batteries sur les motos, c'était quand même une évolution. On allait dans le bon sens. Ça alourdit un peu la moto parce qu'il y a une batterie. Mais l'avantage, effectivement, c'est que tu peux ensuite venir brancher plein de petites choses supplémentaires. Et puis, tu as un faisceau qui gagne lumière, en fait, continue. Et donc, un meilleur éclairage, je crois. Donc, volivez-le un petit peu pour répondre à ta question. Merci. Sur Facebook, Cathy Vandegist demande, pour un Jex 1000, on gagne combien de kilos en remplaçant la batterie par une au lithium ? Deux ? Est-elle plus délicate à charger et à rester en place quelques semaines sur une moto au garage ? Salut, Cathy. Écoute, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta question. Alors, pour ton Jex 1000, est-ce qu'une batterie lithium et une batterie acide plomb est plus légère ? C'est quoi la différence en termes de poids ? Ah, la différence va être significative. La batterie plomb va être beaucoup plus lourde que la batterie lithium. Ça, on n'en fait aucun doute. Après, la différence, on a pesé, ça va être quoi ? La batterie lithium, à peu près 970 grammes. Exactement. Et la batterie plomb, 3,5 kg. 3,5 kg, oui. On les a pesés tout à l'heure pour répondre à ta question. Effectivement, il y a une vraie différence. Après, selon les marques, au niveau du volume, par exemple, chez Skyrish, la coque externe, en fait, tout simplement, donc l'enveloppe de la batterie va être identique à ta batterie. Donc, ça va vraiment prendre lieu et place. Alors que, par exemple, chez BS, les batteries sont plus petites, donc tu gagnes encore un petit peu en termes de poids. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'il va falloir installer des spicers, donc c'est des cales en mousse à coller pour pas que la batterie gigote dans l'emplacement. Et ça absorbe tout ce qui est vibration et ça vide que la batterie boule. Exactement. Donc, voilà, c'est autocollant. Autocollant, oui. Donc, il y a des spicers pour le côté, des spicers en dessous. Tout est fourni dans la boîte. Voilà. Mais effectivement, tu vas gagner du poids. Alors, par rapport à l'autre partie de ta question, est-ce que, effectivement, c'est délicat à charger une batterie lithium ? Une batterie lithium, ce n'est pas plus délicat à charger qu'une batterie au plomb. La seule différence, c'est qu'il faut absolument utiliser un chargeur adapté. Donc, chez BS, nous, on propose le BA10 qui est adapté aux batteries lithium. Donc, à partir du moment où vous utilisez un chargeur lithium, sur une batterie lithium, tout va bien. Et un batterie et un chargeur au plomb, pour les batteries au plomb, il y a à nous, il fait les deux. Voilà. Sur Facebook, Gilles Parvier demande « Je possède une GSA de 2011. La batterie actuelle donne des signes de faiblesse. J'aimerais monter une lithium. Est-ce possible ? » Bonjour, Gilles. Alors, merci pour ta question. Donc, effectivement, pour ta moto, chez BS, on te proposerait la BSLI-06 qui serait compatible avec ta moto pour passer en lithium. En fait, globalement, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre, effectivement, sur ta bécane, une batterie lithium. Il n'y a pas de... Non, lithium. Il n'y a pas de contractualisation, même si c'est une BMW et que c'est parfois un petit peu capricieux avec toute l'électronique embarquée. Et chez Skyrich, mais je crois que je t'avais fait un MP là-dessus, il y a un modèle qui existe aussi, c'est la HJTZ14S-FP. Bon, je te mettrai le lien. Parce que c'est habitable. BSLI-06, c'est plus simple à retenir. Voilà. Ouais, je trouve que... Mais les deux seront performantes et tu auras peut-être un petit avantage sur la BS qui sera peut-être un peu plus compact. Ce qu'on disait parce qu'il y a un peu plus de plastique autour parce qu'elles prennent la forme de la batterie d'origine. Dernier conseil, avant d'installer une batterie lithium, que ce soit sur ta moto ou sur les motos de tout le monde, de bien vérifier votre système électrique. Les batteries lithium n'aiment pas du tout, qu'importe la marque, que votre système électrique de la moto ne soit pas fiable. La moindre erreur peut endommager votre batterie. Tout simplement parce qu'en fait, les batteries lithium n'aiment pas les différences de charge. Donc si votre régulateur, ce qui arrive parfois sur les Ducati, est défaillant, inévitablement, ça peut risquer de faire fondre simplement la batterie s'il y a trop de courant qui arrive. C'est ça. Sur Facebook, Hélène Callas demande, pour un mono 650, qu'est-ce que vous conseillez ? En sachant que sur ma G650GS, elle a tendance à durer à peu près un an. Merci d'avance. Salut Hélène. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Donc on a bien vu ta question sur Facebook avec Ambuline. Et là, c'est la première question qu'on s'est posée, c'est pas normal. C'est la première réflexion qu'on savait être. C'est pas normal. Une batterie, ça ne doit pas durer un an. C'est quoi la durée de vie normale d'une batterie, on va dire ? La batterie, c'est à peu près 5 ans si vous l'entretenez bien, vous voulez régulièrement et vous la chargez environ, à peu près. Ça peut durer beaucoup plus longtemps, normalement c'est minimum 5 ans. Bon, si tu as une KTM comme moi, la durée de vie de 3 ans, c'est bien. Même si tu as la mission rechargeur, ça dépend un peu des motos. Mais c'est clair qu'un an, c'est pas normal. Donc moi, la première chose que je ferais, Hélène, c'est quand même de vérifier si tu as vraiment la bonne batterie d'origine qui va sur ta moto. Parce que si ce n'est pas la bonne batterie et qu'effectivement elle est sous-dimensionnée, tu la sollicites trop et donc ça ne fonctionne pas. Donc d'origine, en fait, normalement tu dois avoir une YTX14BS sur ta moto en équivalent BS. Ça va être une BTX14-BS ou une BTX14. D'accord. Voilà, ça sera une des deux. C'est une des deux. Donc voilà, si tu n'as pas ça comme batterie d'origine, déjà c'est pas bon, c'est le premier point de départ. Deuxième point important, c'est si tu as branché plein d'accessoires dessus, genre feu additionnel, GPS, poignée chauffante, etc. Et que tu utilises effectivement ces accessoires, peut-être qu'à un moment donné, ça sollicite trop ta batterie. Et donc là, à ce moment-là, il faudrait partir sur peut-être une batterie avec un ampérage supérieur. Donc tu ne changes pas ton CCA, donc pour les intimes, ta capacité à démarrer à froid. Mais tu changes en fait juste l'ampérage de la batterie pour monter sur un ampérage un petit peu supérieur. Et peut-être que ça peut résoudre ton souci. Et après, bon, de toute façon, alors je ne sais pas si ta moto reste longtemps à l'arrêt, mais comme disait tout à l'heure en Beline, ce qui est important, c'est de laisser ta batterie avec un chargeur qui va l'entretenir. Donc qui va la ramener à sa charge maximale et qui ensuite va maintenir cette charge maximale constante afin que la batterie ne se dégrade pas. Ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est qu'une batterie qui finit sous les 12 volts, en fait, elle est HS. Donc elle ne fonctionne pas. Et en général, bon, après, je sais qu'on vend des chargeurs optimates qui fonctionnent super bien et qui ont tendance à récupérer les batteries. On les appelle un peu les sauveurs de batterie. Mais néanmoins, on est comme dans une phase critique parce qu'une batterie en dessous de 12 volts, elle est quasiment morte. Donc voilà, c'est important, effectivement, de bien maintenir la batterie, toujours avec un niveau de charge correct. Et chez nous, chez X-Temmoto, les batteries qui sont stockées, on les recharge aussi pour éviter qu'elles descendent, même si elles ne sont pas utilisées, à un niveau trop bas. En tout cas, pour les batteries qui sont déjà, en fait, prêtes à l'emploi. C'est ça. Après, il peut aussi y avoir un problème électrique sur ta moto. Oui. Si c'est la bonne batterie et que tu n'as pas d'accessoires, je t'inviterais à la mettre au garage pour vérifier qu'il n'y a pas un problème électrique caché. Un régulateur, par exemple, qui laisserait passer trop de courant et qui, effectivement, viendrait à terme dégrader ta batterie. C'est ça. J'espère qu'en tout cas, toutes ces pistes vont t'aider, Hélène. A bientôt. Sur Facebook, Rémi Kouaglino dit « Même s'il fait moins froid qu'auparavant, quelles sont les tenues en température de ces différentes technologies ? » Car ma moto au boulot est stationnée dehors l'hiver, parfois par moins 10 degrés. Merci. Salut, Rémi. Bon, on a bien vu ta question concernant ta moto et le réchèfflement climatique quelque part. Donc, bientôt, tu n'auras plus ce problème. Ne t'inquiète pas. On va bientôt trouver des batteries qui résistent à la chaleur, en fait. Donc, les batteries lithium, ça sera mort. Parce que quand ils ont chaud, elles n'aiment pas non plus. Alors, quand il fait froid, qu'est-ce qu'il faut ? Que ce soit une batterie lithium ou une batterie plomb, tu n'aimes pas la haute température et non plus les très basses températures. Moi, ce que je conseillerais à Rémi, ce que je te conseille, c'est de prendre une batterie au plomb, puisque tu fais une utilisation quotidienne. Et les batteries au plomb sont plus résistantes, mais elles vont mieux aimer les changements de température réguliers. Parce que tu la stockes peut-être dans un garage le soir, mais tous les jours, elle va dormir dehors. Donc, 5 jours par semaine. Donc, moi, je te conseillerais une batterie au plomb qui va le mieux résister pour ton utilisation quotidienne. Plomb ou gel ? Différence ? Pas de différence là-dessus ? Les batteries au gel, c'est des batteries au plomb. Mais c'est que l'acide est gélifiée ? Voilà, c'est l'acide qui est gélifiée. Donc, moi, je te conseillerais une batterie SLA. Tu l'achètes, tu l'installes dans ta moto et tu ne t'en préoccupes plus et de la charger régulièrement. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait, Rémi. Tu vois, j'ai mis une SLA de chez... Je crois que sur ma 4M, c'est la BTZ14S qui va dessus. Donc, j'ai mis ça et en fait, ça fonctionne bien. Et effectivement, je pense que pour le coup, le lithium est quand même un petit peu capricieux. Et pour un usage comme ça quotidien, il faut rester sur le classique. Sur Facebook, Julien Baboulinet demande quelle est la marque de batterie lithium la plus fiable ? Sont-elles adaptées au vieux trail type DR650SE ? Sinon, pourquoi ? Salut Julien. J'ai vu ta question sur Facebook concernant ton DR650SE. Entre guillemets, c'est une machine assez sympa. C'est un trail que j'aime bien. Alors, c'est un vieux trail. Alors, ce n'est pas un vieux trail en soi. C'est surtout que c'est une conception assez ancienne. Qu'est-ce que tu conseilles, Julien ? Est-ce qu'il faut qu'il parte sur du lithium ou on va rester sur… Sur ce genre de véhicule, moi, je conseillerais plus une batterie plomb. Parce qu'une batterie lithium, ça ne vende vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Les changements de tension, les problèmes électriques, la batterie au plomb, ça sera une valeur sûre. Ça va toujours démarrer et il n'y aura aucun problème sur cette batterie. Elle ne va pas chauffer, elle ne va pas brûler. Elle ne va rien du tout. Tout ira très bien. Tout se passera bien. En fait, sur les machines un peu anciennes, où on est vraiment sûr de son système de charge qui est nickel, tu peux tenter une lithium, même si sur un trail, ce n'est pas une machine avec laquelle tu vas faire de la compétition, tu n'es pas en train de rechercher du gain de poids. Je ne suis pas sûr que ce soit effectivement utile. Donc, moi, je prends ça que je suis de ton avis. Je partirai sur une acide plomb classique. Alors ensuite, à la question qui tue, quelle est la meilleure batterie lithium ? Bah, BS Batterie. Bon, on voit qu'Hoblin est tout à fait objective. Alors moi, je ne peux pas répondre sur BS Batterie. On ne les a pas testées. Elles arrivent sur le marché depuis quelques mois. On est en train de les mettre en ligne chez X-Tem Auto. En tout cas, à l'heure où vous verrez, ce X-Tem Show, n'en moins, elle devrait être en ligne, si Jean-Baptiste a bien travaillé. Voilà. Et donc, je ne sais pas répondre. Par contre, globalement, les batteries lithium, elles se vannent. Après, il y a des choix techniques un petit peu différents. Le design, tu vois, chez BS, elles sont plutôt sympas. Elles sont vraiment de petite taille. Les Italiens les ont choisis parce que vous êtes en première monte. On va être en première monte chez Aprilia. Voilà. Et vous allez peut-être être en première monte chez Arnaud Consultant Italien. On est en première monte, mais pour les batteries plonge et MV Agusta. D'accord. Donc, c'est seulement batterie plonge. Donc, pourquoi pas. Autre point que je m'expliquais en boline, c'est au niveau de la connectique, sur les batteries baisse, ils ont mis une connectique plus robuste, on va dire. Plus robuste. On a des connectiques plus robustes. On a la boîte de la batterie qui est plus robuste. Donc, c'est ce qui va faire la différence par rapport aux autres marques. Voilà. Mais globalement, dans la technologie, on est sur des produits qui sont similaires. Vous avez les mêmes sécurités. Oui. Tout est sécurisé. Tout est sécurisé. Effectivement, il y a une surcharge, etc. Donc, difficile à ce stade-là de dire quelle est la meilleure batterie. Il faudrait vraiment faire des tests. Des tests poussés, les mettre en condition de décharge, les mettre en condition de charge pour voir en combien de temps la charge, comparer leur poids. Ça pourrait être l'objet d'un test. En fait, sur IBS, on va être un chouïa plus lourd que toutes les autres parce qu'on a la boîte qui est plus résistante et la coste qui est plus résistante. Donc, ça nous fait gagner. On prend quelques grammes en plus. Mais on n'est plus à 5 ou 10 grammes près. Oui, d'accord. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est assez similaire en tout cas entre les différentes marques du marché. Sachant qu'on est pour l'instant sur des marques plutôt de spécialistes qui ont conçu. Il y a peu de marques, on va dire, MDD. Il n'y a pas de marques distributeurs aujourd'hui sur les batteries. Sur Facebook, Aurélien Chailly demande est-ce vrai que l'on peut utiliser les batteries sauf les acides couchés ? Merci, Chailly Aurélien, pour ta question sur Facebook. Et c'est une bonne question parce que ça va nous permettre justement de démystifier certaines choses et de parler un petit peu des différents types de batteries. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est, oui, on peut coucher une batterie au plomb, mais pas n'importe lesquelles. Par exemple, on va avoir les batteries essais-là, comme on peut constater, c'est lourd, c'est que tout est scellé, tout est fermé. Donc, c'est-à-dire, c'est une batterie qu'on peut installer comme ça, mais vous pouvez aussi l'installer comme ça. Il n'y aura aucun risque de fuite. C'est fait exprès. Par contre, si vous prenez, par exemple, ici, une batterie qui sera tirée BS, donc une MFA activée, ici, elle n'est pas activée, donc il y a des trous. Il va falloir installer l'acide, refermer, et donc là, il y a un risque de fuite. Donc, ces batteries-là, elles peuvent être installées uniquement droite et légèrement, très légèrement, jusqu'à 25 degrés sur les côtés. Et ensuite, on a l'autre technologie, la technologie dry aussi. Donc, celle-là, il faut... C'est la plus ancienne ? C'est la plus ancienne. Donc, il faut aussi remplir d'acide. Et donc, là aussi, il y a encore des bouchons. Donc, il faut absolument que celle-là soit bien, bien, bien droite parce qu'il y a un risque de fuite si elle est couchée. Donc, on peut installer une batterie au plomb couché, les batteries scellées et activées en usine, mais les autres, non. En fait, les SLA, c'est du gel qui a été... C'est de l'acide qui a été gélifié. Qui est emprisonné dans les cellules. Qui est emprisonné dans les cellules. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on peut les coucher. Évidemment, l'autre type de batterie, on peut faire ce qu'on veut. C'est le lithium. C'est le lithium, voilà. Donc, elle, pas de souci. Vous pouvez y aller... Coucher debout. Coucher debout, effectivement. C'est l'un aussi des avantages de ce type de batterie. C'est ça. Sur Facebook, Erwan Rider demande quelle est la durée de vie des batteries autres que standards sachant que je dois changer la mienne qu'elle a l'âge de la moto, c'est-à-dire 13 ans. Une au lithium, tiendra-t-elle autant ou moins ? Je vais te répondre. Bonjour, Erwan. Pour ta question, merci. Une batterie qui a vécu 13 ans, c'est une très belle durée de vie d'une batterie. Moi, je serai toi, je changerai pour la même batterie et ça sera reparti pour 13 ans. Voilà. Ça veut dire que si tu es quelqu'un en tout cas qui est précautionneux, qui entretient bien sa machine et qui doit sûrement en plus remettre en charge quand il faut de sa batterie pendant l'intersaison si tu ne roules pas, sauf si tu roules tous les jours et tant qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'une batterie qui dure 13 ans, c'est bien. Franchement, au-delà de 5 ans, en général, ça commence à piquer. Donc là, 13 ans, c'est vraiment, vraiment très bien. Une batterie lithium ne t'apportera pas une meilleure durée de vie. Ce n'est pas son objectif. L'objectif de la batterie lithium, comme on a déjà expliqué, c'est le gain de poids, c'est le gain de moins de place. Elle est plus puissante. Oui, elle est censée durer plus longtemps, mais 13 ans, là, elle ne l'égalera pas le plomb acide. Exactement. Moi, personnellement, je resterai sur une batterie plomb acide comme tu as aujourd'hui. Parmi toutes les questions qu'on a eues, je suis étonné que personne ne nous ait demandé quelle est la différence entre les différentes technologies de batterie parce que même moi, à un moment donné, je m'y perdais un peu. Donc, moi, je vous propose qu'on fasse un petit tour de revue sachant que globalement, aujourd'hui, on a quatre technos sur les batteries qu'on peut retrouver sur nos motos. On va commencer par la première. La plus ancienne. La plus ancienne. Alors, la première technologie, en fait, ça va être la technologie plomb acide. C'est assez simple. Vous avez deux électrodes, un plus, un moins et vous avez tout simplement ces électrodes qui sont dans un bain d'acide. Un bain d'acide avec des cellules. Voilà. Je vous laisse Ombéline vous expliquer ça dans le détail. Donc, ça va être les batteries dry. Ça s'appelle les batteries blanches. Si elles sont blanches, c'est pour une seule raison, c'est qu'on va remplir l'acide dans la batterie et il faut faire monter l'acide entre les deux traits qui sont ici. Et donc, ici, il faut tout dévisser et remplir une par une chaque cellule. C'est celle qui est le plus long et le plus contraignant à faire. Il faut l'activer et une fois qu'on a fait tout ça, il faut la charger. Et donc, il y a aussi une histoire de dégazage. Oui, il y a une histoire de dégazage qui se fait par ce petit orifice sur cette batterie-là. Il est à différents endroits en fonction des batteries. Donc, en général, la batterie dry, on dit batterie sèche tout simplement pour les Français. C'est bien. Vous avez votre petit acide qui livre avec ou pas. Des fois, dans certaines marques, il n'y a pas l'acide, il faut aller l'acheter auprès du quinquennet du coin. Mais chez BS, c'est toujours fourni avec. Mais chez BS, vous avez de la chance. Vous avez le petit tuyau qui vient avec. Vous le branchez et vous remplacez chacune des cellules. Et ça, c'est la petite tuyau qui permettra pour le dégazage que vous venez donc brancher sur cette batterie-là à ce niveau-là. Mais comme disait, on bling, ça peut être ailleurs. Donc, batterie classique. C'est la première génération. C'est la première génération. Et ensuite, il faut entretenir régulièrement, vérifier le niveau et remettre de l'eau déminérale. Donc, plomb acide. Ensuite, il y a eu un autre type de génération de batterie. Ce qu'on a appelé, ça a différents noms. Moi, je les appelle les activés usines. Chez BS, c'est les MF. Alors, les activés usines, ça va être les SLA. On va avoir les MF qui est une autre technologie. Voilà. Alors, sur les MF, vous voyez comme quoi ce n'est pas simple. Sur les MF, vous avez donc les électrodes comme sur votre pont acide. Sauf que cette fois-ci, c'est emprisonné autour de l'électrode. C'est ça ? Non, ça va être que l'acide va être dans les électrodes sur la MF puisqu'on... L'acide, il est là. Il est pareil, il est liquide dans la petite bouteille qu'il va falloir activer sur la batterie. Sauf que là, c'est beaucoup plus simple pour activer sa batterie. On enlève le capuchon, on enlève la papier d'alu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on met ça dedans. On attend que ça s'écoule tout seul. On revient 20 minutes après. On remet le petit capuchon pour sceller la batterie. On recharge et on installe. Et on peut démarrer. Donc ça, c'est la plus simple à activer. Il n'y a pas de manipulation d'acide. Il n'y a pas de niveau. Tout est préfait. Exactement. Dans tous les cas, il faut les charger les batteries. Oui, là, il faut les charger. Quoi que ce soit la plomb-acide qu'on a vue ou la MF, il faut la charger. Une fois qu'elle est activée, il faut la charger. Donc, hop, pas activé l'usine. Merci de m'avoir corrigé en boline. Ensuite, on a les gels. Les, c'est là. Ce qu'on appelle les CLH-EBS, mais ça s'appelle gel éventuellement chez les autres. Et là, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, cette fois-ci, l'acide, il sous forme de gel. Il est emprisonné dans toutes les cellules. Donc, c'est pour ça que celle-là, on peut les pencher, les coucher dans la moto. Donc, celle-là, vous pouvez tac, tac, le mettre à l'envers, donc l'essence, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Elles sont, vous pouvez les acheter, elles sont déjà activées, donc déjà chargées. Vous n'avez plus qu'à lancer dans votre moto, vous équiper et partir. C'est top. C'est du ready to start. Et là, sur celle-là, vous avez aussi une version max que vous appelez max pour les gros monos ou les gros billes. Voilà, c'est des versions principalement pour les batteries, les motos BM et les motos Harley qui ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour démarrer parce qu'il faut entraîner toute cette mécanique, toute cette... Ouais, toute cette mécanique, c'est de la mécanique très lourde quoi. Il faut démarrer ça. Il ne faut pas démarrer en plus. Donc voilà, si effectivement vous êtes un peu juste avec votre batterie classique, vous ne pouvez pas reprendre le même modèle mais en version max. Elle sera un peu plus pêchue. Et plus puissante, donc meilleur démarrage, meilleure durée de vie. Dernière génération, celle qui fait couler beaucoup d'encre, c'est les batteries lithium. Et ça, les lithium, ça va être comme les SLA, c'est déjà pré-activé. Il n'y a plus qu'à d'enseigner dans votre moto et partir. Ouais, il y a juste la différence qu'il va y avoir avec une SLA. Toutes les batteries plomb, ça va rentrer en lieu et place de votre ancienne batterie. Les batteries lithium, souvent, il y a des petits spacers à installer. c'est des petits, on en a déjà parlé, des petits trucs comme ça pour caler votre batterie puisque, vous imaginez bien, ça ne fait pas la même taille. Donc, la batterie, elle va baloter. Donc, pour éviter qu'elle balote, on installe des petits spacers. ça va être la seule différence. Exactement. Alors, la question, quelle batterie vous devez mettre sur votre moto ? Ça, c'est une question que je n'ai pas eue en fait. Finalement, si on l'a eue quelque part à travers les différentes interrogations que vous avez eues, je dirais, la lithium, si vraiment vous faites de la compact, voilà, si vous avez, si vous êtes à la recherche de gain de poids, c'est vrai que c'est une solution économique pour gagner du poids. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, entre la batterie sur le Gex qui pesait 3,5 kg et sa version tout simplement lithium qui pesait moins d'un kilo, je ne sais plus. 900 grammes. 900 grammes. Bon, il est clair que là, pour pas cher, vous avez gagné carrément du poids. Pas à peine partir sur des accessoires carbone ultra coûteux, changer juste la batterie. Et ça sera nickel. Sur les sportives aussi, c'est intéressant la batterie lithium parce que souvent, les batteries, vu que les constructeurs, ils ont voulu gagner du poids c'est une sportive et c'est un peu la course au poids. Sur une sportive, quand vous avez une batterie assez long, en général, elle est un peu juste. Oui, elle peut être un peu juste. Voilà, d'origine. C'est-à-dire que si vous la sollicitez trop au démarrage parce que vous êtes raté, il y a des chances qu'elle ne redémarre pas. Alors là, la batterie lithium peut aussi être une bonne solution. Oui, ça peut être une bonne alternative. mais sur une moto de tous les jours ou une moto pour faire des balades, le lithium n'aura pas de grand intérêt. Restez sur une batterie déjà activée, vous serez sûr, c'est clé en main, j'installe, je pars. Et en plus, vous me ferez plaisir parce que vous allez protéger l'environnement parce que le lithium, malgré tout, ça reste quand même une technologie plus polluante que l'acide plomb. Elle ne peut pas répondre à ça. Mais c'est ce que je pense. Après, voilà. La SLA, pour moi, c'est la bonne solution parce que c'est une batterie. Bon, elles pèsent tous le même poids. que ce soit acide plomb ou SLA, donc en gel. Et c'est une batterie qui est vraiment prête à l'emploi. Donc, vous ne vous posez aucune question. Vous la prenez, vous la mettez dans votre bécane, ça fonctionne. Elle n'existe pas pour toutes les motos. Donc, souvent, vous êtes obligés de vous rabattre sur la batterie classique. aujourd'hui, chez BS, on a presque l'équivalent pour presque tout. Après, si vous avez des batteries 6 volts, malheureusement, il n'existera que du drive. Mais en général, quand on a une batterie 6 volts sur une moto, c'est qu'on a une vieille moto. Voilà. Et qu'on est content de l'avoir, qu'elle nous fait plaisir. Donc, on n'est pas pressé. On peut prendre le temps de faire correctement l'activation. Donc, voilà un petit peu pour mon avis un petit peu sur l'utilisation des batteries et ce que vous pouvez en faire. J'espère que ce X-Tem Show, en tout cas, vous a plu, qu'il a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, il ne faut pas hésiter à les poser comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Combeline subit notre page Facebook. Donc, elle pourra même y répondre en direct. Ça lui ferait plaisir. Et nous, on se retrouve pour un futur X-Tem Show. Je n'ai pas encore défini le thème. Mais on va très vite. À bientôt les riders. Merci de vous avoir suivi. Sous-titrage ST' 501